Regrette là, à plat au sol, écoutant la pierre, c'est de ne pas avoir vu assez. Quand j'ai eu tout de même terminé mes cinq ou six années de tribulation académique, je l'avais, mon titre, bien ronflant. Alors j'étais m'accrocher en banlieue, mon genre, à la Garenne-Rancy, là dès qu'on sort de Paris tout de suite après la Porte-Brancion. En banlieue, c'est surtout par les trameaux et que la vie vous arrive le matin. Enfin, il en passait des pleins baquiers avec des pleines bordées d'ahuries, brinque-ballant dès le petit jour par le boulevard Minotaur qui descendait vers le boulot. Les jeunes semblaient même comme contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marche-pied, c'est mignon, en rigolant. Faut voir ça. Mais quand on connaît depuis vingt ans la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, si sale qu'on apprend toujours pour les chiottes, l'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec Rancy en particulier. On se rend alors compte où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu'elles sont, plates façades. Leur cœur est au propriétaire, lui on ne voit jamais. Il n'ose pas se montrer. Il en voit son gérant, la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable le propriétaire quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit, du jus de fumée qui tombe la plaine depuis le Valois, un rebut de bâtisses tenues par des gadous noirs au sol. Les cheminées, des petites et des hautes, ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer les gros piquets dans la vase. Là-dedans c'est nous. Il faut avoir le courage des crabes aussi, à Rancy, surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien certain d'en sortir jamais plus. Au bout du tramway, voici le pont poisseux qui se lance au-dessus de la Seine, ce gros égout qui montre tout. Au long des berges, le dimanche et la nuit, les gens grimpent sur les tas pour faire pipi. Au matin donc, le tramway emporte sa foule se faire comprimer dans le métro. On dirait aller voir tous s'enfuir de ce côté-là qu'il leur est arrivé une catastrophe du côté d'Argenteuil, que c'est leur pays qui brûle. Après chaque horreur, ça les prend, ils s'accrochent par grappes aux portières, aux rambardes. Grande déroute ! C'est pourtant qu'un patron qu'ils vont chercher dans Paris, celui qui vous sauve de crever de faim. Ils ont énormément peur de le perdre, les lâches. Il vous l'a fait transpirer pourtant sa pittance. On en pue pendant dix ans, vingt ans, et davantage. C'est pas donné. Et on s'engueule dans le tramway déjà un bon coup pour se faire la bouche. Comprimé comme des ordures, quand on est dans la casse-enfer, on traverse tout rancis. Et on dort ferme en même temps, surtout quand c'est l'été. Aux fortifications, on se menace. On gueule un dernier coup, puis on se perd de vue. Le métro abale tous et tout. Les complets détrempés, les robes découragées, bas de soie, les métrites et les pieds sales comme des chaussettes, cols inusables et raides comme des termes, avortements en cours, glorieux de la guerre. Tout ça dégouline par l'escalier au coltard et phéniquet et jusqu'au bout noir. Avec le billet de retour qui coûte autant à lui tout seul que deux petits pains. La ville cache tant qu'elle peut ses foules de pieds sales dans ses longs égouts électriques. Ils reviendront à la surface que le dimanche. Alors quand ils seront dehors, faudra pas se montrer. Un seul dimanche, allez voir se distraire, ça suffirait pour vous enlever à toujours le goût de la rigolade. Autour du métro, près des bastions, croustilles, endémiques, l'odeur des guerres qui traînent, des relents de villages mi-brûlés, mal-cuits, des révolutions qui avortent, des commerces en fête. Les chiffonniers de la zone brûlent depuis des saisons, les mêmes petits tas humides dans les fossés à contrevent. Moi je m'étais trouvé, pour la pratique, un petit appartement au bord de la zone d'où j'apercevais bien les glacis et l'ouvrier toujours qu'il y a dessus, à regarder rien, avec son bras dans un gros coton blanc, blessé du travail, qui ne sait plus quoi faire et quoi penser, et qu'a pas assez pour aller boire et se remplir la conscience. Tout le monde tout sait dans la rue, ça occupe. Pour voir le soleil, il faut monter au moins jusqu'au sacré cœur, à cause des fumées. De là à l'heure, c'est un beau point de vue. On se rend bien compte que dans le fond de la plaine, c'était nous, et les maisons où on demeurait. Mais quand on les cherche en détail, on ne les retrouve pas, même la sienne, tellement que c'est laid, et pareillement laid tout ce qu'on voit. Plus au fond encore, c'est toujours la scène à circuler, comme un grand glaire en zigzag d'un point à l'autre. Quand on habite à Aranci, on se rend même plus compte qu'on est devenu triste. On n'a plus envie de faire grand-chose. Voilà tout. Pour parler, franc, là, entre nous, je finis encore plus mal que j'ai commencé. Je n'ai pas très bien commencé. Je suis né, je le répète, à Courbevoie, à Seine. Je le répète pour la millième fois. Paroisse de Bellevue. Vous voyez ? La vallée de la Seine. Juste au-dessus de cette usine, dans l'île. Je suis né pas loin. Forcément, là, on fait des choses. Je deviens un petit peu plus personnel. Pour ainsi dire, presque intime. Pardonnez-moi, je vais peut-être vous froisser. Je connais pas votre profession. Votre goût. Vos petits riens. Votre rang. 18 heures, les clochettes. Les aboiements des clèpes des murs. Les gaffes. Le cimetière qui referme. Les cinq étages d'échelons d'acier qui échangent leurs trousseaux, cette quinquaille. Deux fois et deux fois, trois mille portes. Trois tours, toute la hauteur. Crac, crac. Les 16 passerelles. Il serait Macron, l'heure qu'il est. Vous écoutez, vous dites. C'est moi. Allez, morfondue. Finissez-en. On vous a laissé votre ceinture, là. Larguée. Prendez le barreau, là. Oh ! J'aime bien la dissection. Mon Dieu, bon, j'ai pas inventé ça. Je suis pas le premier type passionné de dissection. Et puis, la forme vivante aussi m'intéresse. Ce qui fait que toute ma vie, j'y ai perdu. Enfin, non, j'ai pas perdu, mais enfin, j'y ai passé beaucoup de temps autour des danseuses parce que je me rapprochais de lignes et d'harmonies que je cherche. Je vous vends leur grand clair de lune, si géant miroir de nuit, que la forêt comme monte au ciel. Et le tam-tam, les 16 sorciers. Ah, comme hurleries. C'est autre chose que 7 étages de prison. Et raillées, la prison, toutes les passerelles. Dinga, poé ! On me demande ce que je fais. Ben, je regarde un livre. J'ai l'impression de gens qui vont des grimaces. Ils font des singeries tout à fait inutiles. Ils vont pas directement dans le sujet. Ils tournent autour. Ils s'avancent des 16. Ils ont dit, peut-être des petits grimaces. Ils font des prologues. Mais ils vont pas directement au nerf, n'est-ce pas ? À l'émotion. Ça n'y vont pas du tout. Votre père est-il mort tard ? Il est mort quand on sortait le voyage, en 31. Avant la sortie du livre ? Oui, juste à ce moment-là. Oh, elle l'aurait pas aimé. Il était jaloux en plus, alors. Il ne voyait pas du tout. Et créant, moi non plus d'ailleurs. Alors là, on était d'accord au moins sur un point. Des finesses araignées, des petits nœuds, des raccords, ma mère, sur fil, qu'ils se crevaient les yeux. Ça devenait les dessus de l'immense, de ces paradis à coquettes, de ces gracieusetés de dessin, de ces filigranes de joliesse que personne maintenant comprend plus. C'est une troncuidance sculpturale. Vous verrez, vous verrez les cruautés de ces rebuts, flétrides, impuissants, pourrides, prises et manifestes, que je peux comploter bien tranquille. L'époque est à moi. Je suis le béni des lettres. Qui m'imite pas, existe pas. Simple. C'est très artiste, n'est-ce pas ? Alors, pourquoi pas, n'est-ce pas ? Alors, ça fausse un petit peu le jugement qu'on pourrait avoir. Surprose, ces histoires pédérastiques, cette affaire de bain-douche, mais... ou ces enculages de garçons de bain, tout ça. Bon, c'est des banalités, mais il en ressort que le bonhomme était doué. Foutre d'être sûr. Est-ce que le Ténia était sûr que je touchais de l'argent des Allemands ? Ça l'a-t-il empêché de l'écrire, de l'affirmer dans les temps modernes, pour être lui sûr qu'on me fugirait ? Pour gros que non. Mon Dieu, que ce serait agréable de garder tout ceci pour soi. Plus dire un mot, plus rien écrire. Quand vous foutez extrêmement la paix. Elle est morte ici à Meudon, Bessie. Elle est enterrée là, tout contre, dans le jardin. Je vois le tertre. Elle a bien souffert pour mourir. Je crois d'un cancer. Elle a voulu mourir que là, dehors. Je lui tenais la tête. Je l'ai embrassée jusqu'au bout. C'était vraiment la bête splendide. Une joie de la regarder. Une joie vibrée. Comme elle était belle. Pas un défaut. Pelage, carure, aplomb, rien n'approche dans les concours. C'est un fait, je pense toujours à elle, même là, dans la fièvre. D'abord, je peux me détacher de rien, ni d'un souvenir, ni d'une personne, à plus forte raison d'une chienne. Je suis doué et fidèle, fidèle, responsable, responsable de tout. Une vraie maladie, anti-jean foutre. Le monde vous régale. Les animaux sont innocents, même les figures comme Bessie, on les abat dans les meutes. Je peux dire que je l'ai bien aimé avec ses poils escapades. Je ne l'aurais pas donné pour tout l'or du monde. A Meudon, Bessie, je le voyais regretter le Danemark. Rien n'a fugué à Meudon. Pas une biche, peut-être un lapin. Peut-être. Je l'ai emmenée dans les bois de Saint-Cloud. Qu'elle poupole un peu. Elle a reniflé, zigzagué. Elle est revenue presque tout de suite. Deux minutes, rien n'a pisté dans le bois de Saint-Cloud. Elle a continué la promenade avec nous, mais toute triste. C'était la chienne très robuste. On l'avait eue très malheureuse, là-haut. Vraiment, la vie très atroce, des froids à moins 25 degrés, et sans niche, pas pendant des jours, des mois, des années, la Baltique prise. Tout d'un coup, avec nous, très bien. On lui passait tout. Elle mangeait comme nous. Elle foutait le camp, elle revenait. Jamais un reproche, pour ainsi dire, dans nos assiettes, elle mangeait. Plus le monde nous a fait de misère, plus il a fallu qu'on la gâte. Elle a été. Mais elle a souffert pour mourir. Je ne voulais pas du tout la piquer, lui faire même un petit peu de morphine. Elle aurait eu peur de la seringue. Je ne lui ai jamais fait peur. Je l'ai eue au plus mal, bien quinze jours. Oh, elle ne se panierait pas, mais je voyais, elle n'avait plus de force. Elle couchait à côté de mon lit. Un moment, le matin, elle a voulu aller dehors. Je voulais l'allonger sur la paille. Juste après l'aube. Elle ne voulait pas comme je l'allongeais. Elle n'a pas voulu. Elle voulait être à un autre endroit, du côté le plus froid de la maison et sur les cailloux. Elle s'est allongée joliment. Elle a commencé à râler. C'était la fin. Vous ne me l'avez dit, je ne le croyais pas. Mais c'était vrai. Elle était dans le sens du souvenir. D'où elle était venue ? Du nord, du Danemark. Le museau au nord, tourné nord. La chienne bien fidèle, d'une façon. Fidèle au bois où elle fuguait. Corps sort là-haut. Fidèle aussi à la vie atroce. Les bois de meude, on ne lui disait rien. Elle est morte sur deux, trois petits râles. Oh, très discret. Sans du tout se plaindre. Ainsi dire. Et en position vraiment très belle. Comme en plein élan, on fugue. Mais sur le côté, abattu, fini. Le nez versé foré à fugue, là-haut d'où elle venait. Où elle avait souffert. Dieu sait. Un peu plus loin que nous, dans le passage, il y avait une famille de relieurs. Leurs enfants ne sortaient jamais. La mère, c'était une baronne. De Caravale, c'était son nom. Elle ne voulait pas surtout que les mots m'apprennent des gros mots. Ils jouaient ensemble, toute l'année, derrière les carreaux, à se mettre le nez dans la bouche et les deux mains en même temps. De teintes étaient des vraies endives. Une fois par an, elle s'en allait toute seule, Madame de Caravale, en vacances, faire une visite à ses cousins dans le Périgord. Elle racontait à tout le monde que ses parents venaient la chercher à la gare, avec leur break et quatre chevaux hors concours. Et puis, ils traversaient ensemble des domaines à l'infini. Dans l'avenue du château, les paysans accouraient pour s'agenouer sur leur passage. Comme ça qu'elle causait. Une année, elle a emmené ses deux moumes. Elle est revenue seule à l'hiver, beaucoup plus tard que d'habitude. Elle portait un deuil immense. On ne voyait plus sa figure recouverte de voile. Elle n'a rien expliqué du tout. Elle est montée en haut, se coucher. Elle n'a plus parlé à personne. Les moumes qui ne sortaient jamais, la transition leur fut très forte. Ils étaient morts au grand air. Ça a fait réfléchir tout le monde une telle catastrophe. On n'a plus parlé que d'oxygène de la rue Thérèse à la place Gaillon. Pendant plus d'un mois. Nous autres, on avait l'occasion d'aller souvent à la campagne. L'oncle Édouard, le frère à maman, il ne demandait pas mieux que de nous faire plaisir. Il proposait des excursions. Papa ne les acceptait jamais. Il trouvait toujours des prétextes pour se défiler. Il ne voulait rien de voir à personne. C'était son principe. Il était moderne, l'oncle Édouard. Il réussissait très bien dans la mécanique. D'abord, il était habile. Il faisait ce qu'il voulait avec ses dix doigts. Ce n'était pas un des pentiers. Il ne nous aurait pas entraînés. Même quand même, la moindre sortie, ça revient forcément à ses gères. Sans sous, comme disait maman. Ça fond dès qu'on est dehors. La triste histoire des caravales avait quand même ému le passage. Si profondément qu'il avait fallu prendre des mesures. Soudain, on a découvert que tout le monde n'était pas à l'eau. On se refilait des conseils entre boutiques et magasins. On ne pensait plus que par microbes ou au désastre de l'infection. Les mômes, ils n'ont senti passer la sollicitude des familles. Il a fallu qu'ils se la tapent, l'huile de foie de morue. Renforcée à redoublement par bonbonne et par citernes. Franchement, ça ne faisait pas grand-chose. Ça leur donnait des renvois. Ils en devenaient encore plus verts. Déjà qu'ils ne tenaient pas en l'air, l'huile leur coupait toute la fin. Ça a débuté comme ça. Moi, je n'avais jamais rien dit. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin lui aussi, un camarade. On se rencontre donc place clichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler. Je l'écoute. Restons pas dehors qu'il me dit rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Cette terrasse qu'il commence, c'est pour les oeufs à la coque. Viens par ici. Alors, on remarque encore qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas une voiture. Rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui, même que je m'en souviens, qui m'avait dit à ce propos, « Les gens de Paris ont l'air toujours d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. C'est ainsi. Siècle de vitesse qu'ils disent. Où ça ? » Grand changement qu'il raconte. Comment ça ? Rien n'est changé, en vérité. Il continue à s'admirer et c'est tout. Et ce n'est pas nouveau non plus. Des mots, et encore pas beaucoup, même parmi les mots qui sont changés. Deux ou trois par-ci par-là, des petits. Bien fiers, alors, d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est demeurés là, assis, ravis, à regarder les dames du café. Après, la conversation est revenue sur le président Poincaré, qui s'en allait inaugurer justement ce matin-là une exposition de petits chiens. Et puis, de fil en aiguille, sur le temps où c'était écrit. « Tiens, voilà un maître journal, le temps qu'il me taquine, Arthur Ganat, à ce propos. Il n'a pas deux comme lui pour défendre la race française. Elle en a bien besoin, la race française, vu qu'elle n'existe pas, que j'ai répondu, moi, pour montrer que j'étais documenté et du tac au tac. Si donc il y en a une, et une belle de race, qu'il insistait, lui, et même que c'est la plus belle race du monde, et bien cocu qui s'en dédie, et puis le voilà parti à m'engueuler. J'ai tenu ferme, bien entendu. Mais ce n'est pas vrai. La race, ce que tu appelles comme ça, c'est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici, poursuivi par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C'est ça, la France. Et puis c'est ça, les Français. Bardamu, qu'il me fait alors gravement et un peu triste, nos pères nous valaient bien. N'en dis pas de mal. T'as raison, Arthur, pour ça t'as raison. Aineux et dociles, violés, volés et tripés, et couillons toujours, il nous valait bien, tu peux le dire. Nous ne changeons pas, ni de chaussettes, ni de maîtres, ni d'opinions, ou bien si tard que ça n'a vaut plus la peine. On est nés fidèles, on en crève, nous autres. Soldats gratuits, héros pour tout le monde, des singes parlants, mots qui souffrent. On est, nous, les minions du roi misère. C'est lui qui nous possède. Quand on n'est pas sage, il sert. On a ses doigts autour du cou, toujours. Ça gêne pour parler, il faut faire attention, si on tient à pouvoir manger. Pour des riens, il nous étrangle. C'est pas une vie. Il y a l'amour, Bardamu. Arthur, l'amour, c'est l'infini, mis à la portée des caniches, et j'ai ma dignité, moi, que je lui réponds. Parlons-en de toi. T'es un anarchiste. Et puis voilà tout. Un petit malin, dans tous les cas. Vous voyez ça d'ici. Et tout ce qu'il y avait d'avancée dans les opinions. Tu l'as débouffé que je suis un anarchiste. Et la preuve, la meilleure, c'est que j'ai composé une manière de prier à vengeresse et sociale dont tu vas me dire tout de suite des nouvelles. Les ailes en or. C'est le titre. Et je lui récite alors. Un dieu qui compte les minutes et les sous. Un dieu désespéré, sensuel et grognon comme un cochon. Un cochon avec des ailes en or qui retombe partout. Le ventre en l'air, prêt aux caresses. C'est lui. C'est notre maître. Embrassons-nous. Ton petit morceau ne tient pas devant la vie. J'en suis, moi, pour l'ordre établi, et je n'aime pas la politique. Et d'ailleurs, le jour où la patrie me demandera de verser mon sang pour elle, elle me trouvera, moi, bien sûr, et pas fainéant, prêt à le donner. Voilà ce qu'il m'a répondu. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte et je n'avais plus la tête très solide. Cette brève mais vivace discussion m'avait fatigué. Et puis, j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai. T'as raison, en somme, que j'ai convenu, conciliant. Mais enfin, on est tous assis sur une grande galère. On rame tous à tour de bras. Tu ne peux pas venir me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on en a ? Rien ! Des coups de tric seulement, des misères, des bobards, et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infect que tout le reste, leur travail. On est en bas dans les cales, à souffler de la gueule, puant, suintant des hauts pignols. Et puis voilà. Oh, sur le pont, au frais. Il y a les maîtres. Et qui ne s'en font pas ? Avec des belles femmes roses et gonflées de parfum sur les genoux, on nous fait monter sur le pont. Alors, ils mettent leur chapeau haut de forme, et puis, ils nous en mettent un bon coup de la gueule, comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, les saligots, qui sont sur la patrie numéro 2. On va leur faire sauter la caisse. Allez, allez. Il y a tout ce qu'il faut à bord. Tous en cœur. Gueulez voir d'abord un bon coup, et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1. Qu'on vous entende de loin. Celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu. Et puis, ceux qui ne voulont pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre, où c'est bien plus vite encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que m'approuva Arthur, décidément facile à convaincre. Mais voilà-t-il pas que juste devant le café où nous étions attablés, un régiment se met à passer, et avec le colonel par devant sur son cheval, et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard, le colonel. Moi, je ne fis qu'un bon enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je cria à Arthur, et me voici parti m'engager, et au pas de course encore. « T'es rien con, Ferdinand ! » qu'il me crie, lui, Arthur, en retour, vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Ça m'a un peu froissé qu'il prenne la chose ainsi, mais ça ne m'a pas arrêté. J'étais au pas. J'y suis, j'y reste, que je me dis. On verra bien, et il n'avait que j'ai même encore eu le temps de crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors on a marché longtemps. Il n'y en avait plus qu'il n'y en avait encore des rues, et puis, dedans, des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui lançaient des fleurs, des terrasses, devant les gares, des pleines églises. Il y en avait des patriotes. Et puis, il s'est mis à y en avoir moins des patriotes. La pluie est tombée, et puis encore de moins en moins, et puis, plus du tout d'encouragement, plus d'un seul sur la route. Nous n'étions donc plus rien contre nous, les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé, que je me suis dit, alors, quand j'ai vu comment ça tournait, c'est pas drôle. C'est tout à recommencer. J'allais m'en aller, mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous, les civils. On était fait comme des rats. Si j'étais pas tellement contraint, obligé, pour gagner ma vie, je vous le dis tout de suite, je supprimerais tout. Je laisserais pas passer une ligne. C'est sur ce qu'elle a, au bisouite, que mes bons parents firent de bien tristes affaires pendant l'hiver 92. Ça nous remet loin. C'était un magasin de mode, fleurs et plumes. Il y en avait en tout comme modèle que trois chapeaux dans une seule vitrine. On me l'a souvent raconté. La scène a gelé cette année-là. Je suis né en mai. C'est moi le printemps. C'est pas le tout d'être entré de l'autre monde. On retrouve le fil des jours, comme on l'a laissé à traîner par ici. Poisseux, précaire, il vous attend. J'ai tourné encore pendant des semaines et des mois tout autour de la place Clichy, d'où j'étais parti, et aux environs aussi, à faire des petits métiers pour vivre, du côté des batignoles par un comptable. Sous la chaleur des autos, Juin venu, celles qui vous brûlent la gorge et le fond du nez, Presque comme chez Ford, Je les regardais passer et passer encore pour me distraire, Les gens filant vers leur théâtre ou le bois le soir. Toujours plus ou moins seul, pendant mes heures libres, Je mijotais avec mes bouquins et des journaux, Et puis avec toutes les choses que j'avais vues. Mes études, une fois reprises, Les examens, je les ai franchis, A eu Adia, tout en gagnant ma croûte, Elle est bien défendue, la science, je vous le dis. La faculté, c'est une armoire bien fermée, Des pots en masse, peu de confiture. Quand j'ai eu tout de même terminé mes cinq ou six années de tribulation académique, Je l'avais, mon titre, bien ronflant. Alors j'ai été m'accrocher en banlieue, Mon genre, À la Garenne-Rancy, Là, dès qu'on sort de Paris, tout de suite après la porte Bransion. J'avais pas de prétention, moi, ni d'ambition non plus, Rien que seulement l'envie de souffler un peu et de mieux bouffer un peu. Ayant posé ma plaque sur ma porte, j'attendis. Les gens du quartier sont venus la regarder, ma plaque. Soupçonneux. Ils ont même été demandés au commissariat de police si j'étais bien un vrai médecin. Oui, qu'ils ont répondu, il a déposé son diplôme, s'en est un. Alors il fut répété d'entourant ainsi qu'il venait de s'installer un vrai médecin en plus des autres. Il gagnera pas son biftec, après dit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà beaucoup trop des médecins par ici. Et c'était exactement observé. En banlieue, c'est surtout par les tramways que la vie vous arrive. Le matin, il en passait des pleins paquets avec des pleines bordées d'ahurerie, brinque-ballant, dès le petit jour, par le boulevard Minotaur qui descendait vers le boulot. Les jeunes, ils étaient presque comme contents de s'y rendre au boulot. Ils accéléraient le trafic, se cramponnaient au marchepied, les mignons, en rigolant, il faut voir ça. Mais quand on connaît la cabine téléphonique du bistrot, par exemple, c'est sale qu'on la prend toujours pour les chiottes. L'envie vous passe de plaisanter avec les choses sérieuses et avec Rancy en particulier. On se rend alors compte où qu'on vous a mis. Les maisons vous possèdent, toutes pisseuses qu'elles sont, plates façades, leur cœur est au propriétaire. Lui, on ne le voit jamais. Il n'oserait pas se montrer. Il en voit son gérant la vache. On dit pourtant dans le quartier qu'il est bien aimable, le proprio, quand on le rencontre. Ça n'engage à rien. La lumière du ciel à Rancy, c'est la même qu'à Détroit, du jus de fumée qui trempe la plaine depuis Levallois, des rebuts de Baptiste tenus par des gadous noirs au sol, les cheminées des petites et des autres. Ça fait pareil de loin qu'au bord de la mer, les gros piquets dans la vase. Là-dedans, c'est nous. Justein Sabayot, sans lui faire de tort, je peux bien répéter quand même qu'il ne s'arrachait pas les cheveux à propos des diagnostics. C'est sur les nuages qu'il s'orientait. En quittant de chez lui, il regardait d'abord tout en haut. Ferdinand qui me faisait, aujourd'hui, ça sera sûrement des rhumatismes sans sous. Il lisait tout ça dans le ciel. Il ne se trompait jamais de beaucoup puisqu'il connaissait à fond la température et les tempéraments d'hiver. Ah, voilà un coup de canicule après les fraîcheurs. Retiens, c'est du calomel, tu peux le dire déjà. La jaunisse est au fond de l'air. Le vent a tourné, nord sur l'ouest, froid sur averse. C'est de la bronchite pendant quinze jours. C'est même pas la peine qu'ils se dépiaudent. Si c'est moi qui commandais, je ferais les ordonnances dans mon lit. Au fond, Ferdinand, dès qu'ils viennent, c'est des bavardages. Pour ceux qui en font commerce, encore, ça s'explique. Mais nous autres, au moins, à quoi ça rime ? Je les soignerai, moi, sans les voir. Tiens, les pilons d'ici même. Ils en étoufferont ni plus ni moins. Ils en vomiront pas davantage. Ils seront pas moins jaunes, ni moins rouges, ni moins pâles, ni moins cons. C'est la vie. Pour avoir raison, Gustin, il avait vraiment raison. Tu les crois malades. Ça gémit, ça rôde, ça titube, ça pustule. Tu veux vider ta salle d'attente instantanément ? Même de ceux qui s'en étranglent à se ramener les glavios ? Propose un apéro gratuit en face. Propose un coup de cinéma. Tu vas voir combien qui t'en restent. S'ils viennent te relancer, c'est d'abord parce qu'ils s'emmerdent. T'envoies pas à la veille des fêtes. Au malheureux, retiens mon avis, Ferdinand, c'est l'occupation qui manque. C'est pas la santé. Ce qu'ils veulent, c'est que tu les distraies, les émoustilles, les intrigues avec leur renvoi, leur gaz, leur craquement. Que tu leur découvres des rapports, des gargouillages, des fièvres, des inédits. Que tu t'étendes, que tu te passionnes. C'est pour ça que tu as des diplômes. Ah, s'amusèrent avec sa mort, tout pendant qu'ils la fabriquent. Ça, c'est tout l'homme, Ferdinand. Ils la garderont, leur chaude-pisse, leur vérole, tout leur tubercule, ils en ont besoin. Et leur vessie bien baveuse, leur rectum en feu, tout ça n'a pas d'importance. Mais si tu te donnes assez de mal, si tu sais les passionnés, ils t'attendront pour mourir. C'est ta récompense. Ils te relanceront jusqu'au bout. Quand la pluie rabattait un coup entre les cheminées de l'usine électrique, Ferdinand, qu'il m'annonçait, voilà les sciatiques. S'il en vient pas dix aujourd'hui, je veux bien rendre mon pape là aux doyens. Mais quand la suie rabattait de nous vers l'Est, qui est le versant le plus sec, au-delà des fours bitronnelles, il s'écrasait une suie sur le nez. Je veux être enculé, tu m'entends. Si cette nuit même les pleurettis crachent pas leurs caillots. Merde à Dieu, je serai encore réveillé vingt fois. Des soirs, ils simplifiaient tout. Ils montaient sur l'escabeau, devant la colossale armoire aux échantillons. C'était la distribution directe, gratuite et pas solennelle de la pharmacie. Vous avez des palpitations, vous, l'haricot vert, qui demandez à la miteuse. Non, j'en ai pas. Vous avez des aigreurs, des pertes, un peu, déjà, oui, non. Alors, deux gouttes dans de l'idou, je pense, ça vous fera un bien énorme. Et les jointures, elles vous font mal ? Pas d'hémorroïdes, à la selle on y va, oui, non. Des suppositoires pépettes. Ils proposaient tous ces rayons. Il y en avait pour tous les dérèglements, toutes les diathèses et les manies. Un malade, c'est horriblement cupide. Du moment qu'il peut jeter une saloperie dans le cornet, il est content de se trisser. Il en demande pas davantage. Il a grand peur qu'on le rappelle. Au coup du cadeau, moi, Augustin, je l'ai vu rétrécir à dix minutes des consultations qui auraient duré au moins deux heures conduites avec des précautions. Il gagnera pas son biftec, après dit tout de suite ma concierge. Il y en a déjà beaucoup trop des médecins par ici. Faut avoir le courage des crabes aussi à Rancy, surtout quand on prend de l'âge et qu'on est bien certain d'en sortir jamais plus. Mains d'amour, on l'a emmené avec nous. Et Sophie aussi, qui m'étreignait de temps à autre encore. Et qu'elle en avait plein le corps des forces d'inquiétude et de tendresse. Et plein le cœur aussi. Et partout. Et de la belle. J'en avais plein, moi, de sa force. Ça me gênait. C'était pas de la mienne et c'était de la mienne dont j'avais besoin pour aller crever bien magnifiquement un jour, comme Léon. J'avais pas de temps à perdre en grimace. Au boulot, que je me disais. Mais ça venait pas. Elle a même pas voulu que je me retourne pour aller le regarder une fois encore, le cadavre. Je suis parti, donc, sans me retourner. Fermez la porte, qui était écrite. Parapine avait soif encore. De parler, sans doute. De trop parler pour lui. En passant devant la buvette du canal, nous cognâmes au volet pendant un bon moment. Ça me faisait souvenir de la route de Noirceur pendant la guerre. La même petite lueur au-dessus de la porte, prête à s'éteindre. Enfin, le patron est venu en personne pour nous ouvrir. Il n'était pas au courant. Non, c'est nous qui lui avons tout appris, et la nouvelle du drame avec. Un drame d'amour, qu'il appelait ça Gustave. Le zinc du canal ouvrait juste avant le petit jour à cause des bâteliers. L'écluse commence à pivoter lentement sur la fin de la nuit. Et puis c'est tout le paysage qui se ranime et se met à travailler. Les berges se séparent du fleuve tout doucement. Elles se lèvent, se relèvent des deux côtés de l'eau. Le bouleau émerge de l'ombre. On recommence à tout voir, tout simple, tout dur. Les treuils ici, les palissades au chantier là-bas. Et loin dessus la route, voici que reviennent de plus loin encore les hommes. Ils s'infiltrent dans le jour sale par petits paquets transis. Ils se mettent du jour plein la figure pour commencer en passant, devant l'aurore. Ils vont plus loin. On ne voit bien d'eux que leurs figures pâles et simples. Le reste est encore à la nuit. Il faudra bien qu'ils crèvent tous un jour aussi. Comment qu'ils feront ? Ils montent vers le pont. Après, ils disparaissent peu à peu dans la plaine. Et il en vient toujours des autres, des hommes, des plus pâles encore, à mesure que le jour monte de partout. À quoi qu'ils pensent ? Le bistrot voulait tout connaître du drame, des circonstances, qu'on lui raconte tout. Vaudescale, qu'il s'appelait le patron. Un gars du Nord bien propre. Gustave lui en a raconté alors tant et plus. Il nous rabâchait des circonstances, Gustave. C'était pas ça pourtant qui était important. On se reperdait déjà dans les mots. Et puis, comme il était saoul, il recommençait. Seulement là, vraiment, il n'avait plus rien à dire. Rien. Je l'aurais bien écouté quand même encore un peu, tout doucement. Comme un sommeil. Mais alors, voilà les autres qui le contestent et ça le met fort en colère. De fureur, il s'en va cogner un grand coup dans le petit poil. Tout s'écroule, tout se renverse, le tuyau, la grille et les charbons en flammes. Il était costaud, mon d'amour, comme quatre. Il s'est mis en plus à vouloir nous montrer la véritable danse du feu, enlever ses chaussures et bondir en plein dans les tisons. Avec le patron, ils avaient eu ensemble une histoire de machine à soupe à poinçonner. C'était un sournois, Vaudescale. Il fallait s'en méfier, avec des chemises toujours bien trop propres pour qu'ils soient tout à fait honnêtes. Un rancunier et un mouchard. Il y en a plein les quais. Parapine s'est douté qu'il le cherchait, mon d'amour, pour le faire révoquer, profitant qu'il avait bu. Il l'a empêché, lui, de la faire, sa danse du feu, et il lui a fait honte. On l'a repoussé, mon d'amour, tout au bout de la table. Il s'est écroulé là, finalement, bien sage, parmi les soupirs énormes et les odeurs. Il a dormi. De loin, le remorqueur a sifflé. Son appel à passer le pont, encore une arche, une autre, l'écluse. Un autre pont, loin, plus loin. Il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve, toutes, et la ville entière, et le ciel, et la campagne, et nous, tout qui l'emmenait, la Seine aussi, tout, qu'on n'en parle plus. Voyage au bout de la nuit Dans le fond du jardin qu'elle était, dans l'enclos où s'accumulaient les vieux balais, les vieilles cages à poules, et toutes les ombres des bâtisses d'alentour. Elle demeurait dans un bas logide où presque jamais elle ne sortait. Et c'était d'ailleurs des histoires à n'en plus finir, rien que pour lui passer son manger. Elle ne voulait laisser entrer personne dans son réduit, pas même son fils. Elle avait peur d'être assassinée, qu'elle disait. Quand l'idée vint à la belle-fille d'entreprendre de nouvelles économies, elle en toucha d'abord quelques mots au mari, pour le tâter, pour voir si on ne pourrait pas faire, par exemple, entrer sa vieille chez les sœurs de Saint-Vincent, des religieuses qui s'occupent justement de ces vieilles gâteuses dans leur hospice. Lui ne répondit ni oui ni non, le fils. C'est autre chose qui l'occupait dans le moment. Ces bruits dans l'oreille qui n'arrêtaient pas. Force d'y penser, de les écouter, ces bruits, il s'était dit qu'il l'empêcherait de dormir, ces bruits abominables. Et il les écoutait, en effet, au lieu de dormir, des sifflets, des tambours, des ronrons. C'était un nouveau supplice. Il s'en occupait toute la journée et toute la nuit. Il avait tous les bruits en lui. Peu à peu, quand même, après des mois ainsi, l'angoisse s'est usée. Et il ne lui en restait plus assez pour ne s'occuper que d'elle. Il est retourné alors au marché de Saint-Ouen avec sa femme. C'était, d'après ce qu'on disait, le plus économique des environs, le marché de Saint-Ouen. Il partait au matin pour toute la journée à cause des additions et des remarques qu'on échangeait sur le prix des choses et des économies qu'on aurait pu faire, peut-être, en faisant ceci au lieu de cela. Vers 11h du soir, chez eux, la peur les reprenait d'être assassinés. C'était régulier comme peur. Moins lui que sa femme. Lui, c'était plutôt les bruits de ses oreilles auxquelles, vers cette heure-là, quand la rue était bien silencieuse, il se remettait à se cramponner désespérément. Avec ça, je ne dormirai jamais. Il se répétait tout haut pour bien s'angoisser davantage. « Tu ne peux pas t'imaginer. » Mais elle n'avait jamais essayé de comprendre ce qu'il voulait dire, ni imaginer. Ce qu'il turlupinait avec ses malaises d'oreilles. « Tu m'entends bien, pourtant, » qu'elle lui demandait. « Oui, » qu'il lui répondait. « Eh bien, ça va, alors. Il ferait mieux alors de penser à ta mère, qui nous coûte si cher, et que la vie augmente encore tous les jours, et que son logement est devenu une vraie infection. La femme de ménage passait chez eux trois heures par semaine pour laver. C'était la seule visite qu'ils eussent reçue au cours de bien des années. Elle aidait aussi Mme Enrouille à faire son lit. Et pour que la femme de ménage ait bien envie de le répéter aux environs, chaque fois qu'elles retournaient ensemble le matelas, depuis dix ans, Mme Enrouille annonçait sur le ton le plus élevé possible, « Nous n'avons jamais d'argent à la maison. » À titre d'indication et de précaution, comme ça, pour décourager les voleurs et les assassins éventuels. Avant de monter dans leur chambre ensemble, ils fermaient avec un grand soin toutes les issues, l'un contrôlant l'autre, et puis on allait jeter un coup d'œil jusqu'à chez la belle-mère, au fond du jardin, pour voir si sa lampe était toujours allumée. C'était signe qu'elle vivait encore. Elle en usait de l'huile ou... Elle l'éteignait jamais, sa lampe. Elle avait peur des assassins aussi. Elle. Et peur de ses enfants en même temps. Depuis vingt ans qu'elle vivait là, jamais elle n'avait ouvert ses fenêtres. Ni l'hiver, ni l'été. Et jamais éteint non plus sa lampe. Son fils lui gardait son argent à sa mère, des petits trente. Il en prenait soin. On lui mettait ses repas devant sa porte. On gardait son argent. C'était bien ainsi. Mais elle se plaignait de ses divers arrangements. Et pas seulement de ceux-ci. Elle se plaignait de tout. À travers sa porte, elle engueulait tous ceux qui s'approchaient de Saturne. C'est pas de ma faute si vous vieillissez, grand-mère. Tentait de parlementer la brue. Vous avez vos douleurs, comme toutes les personnes âgées. Âgez-vous-même, petite gredine, petite salope. C'est vous qui me ferez crever avec vos salementeries. Elle niait l'âge avec fureur, la mère enrouille. Elle refusait, comme une sale imposture, le contact, les fatalités et les résignations de la vie extérieure. Elle ne voulait rien entendre de tout ça. C'était des tromperies, qu'elle hurlait. Et c'est vous-même qui les avez inventées. Contre tout ce qui se passait en dehors de sa mesure, elle se défendait atrocement et contre toutes les tentations de rapprochement et de conciliation aussi. Elle avait la certitude que si elle ouvrait sa porte, les forces hostiles déferleraient chez elle, s'emparaient d'elle et que ce serait fini une fois pour toutes. Ils sont malins aujourd'hui qu'elle criait. Ils ont des yeux partout, autour de la tête et des gueules jusqu'au trou du cul et d'autres partout encore et rien que pour mentir. Ils sont comme ça. Elle parlait de rue comme elle avait appris dans Paris à parler au marché du temple comme brocanteuse avec sa mère à elle dans sa petite jeunesse. Elle venait d'un temps où le petit peuple n'avait pas encore appris à s'écouter vieillir. Je veux travailler si tu ne veux pas me donner mon argent qu'elle criait à sa belle-fille. Tu m'entends-t-il, friponne ? Je veux travailler. Mais vous ne pouvez plus, grand-mère. Ah, je ne peux plus ! Essayons d'entrer dans mon trou pour voir. Je vais te montrer si je ne peux plus. Et on l'abandonnait encore un coup dans son réduit à se protéger. Tout de même, il voulait à toute force me la montrer, la vieille. J'étais venu pour ça. Et pour qu'elle nous reçoive, ça a été une fameuse maligance. Et puis pour tout dire, je ne voyais pas très bien ce qu'on me voulait. C'est la concierge, la tante Abbéber, qui leur avait répété que j'étais un médecin bien doux, bien aimable, bien complaisant. Il voulait savoir si je ne pouvais pas la faire tenir tranquille, leur vieille, rien qu'avec des médicaments. Mais ce qu'il désirait encore plus, au fond, elle, surtout, la brue, c'est que je la fasse interner, la vieille, une fois pour toutes. Quand nous eûmes frappé pendant une bonne demi-heure à sa porte, elle a fini par ouvrir d'un seul coup et je l'ai eue là, devant moi, avec ses yeux bordés de ses rosités roses. Mais son regard dansait bien guillerait quand même au-dessus de ses joues, tapées et bises. Un regard qui vous prenait l'attention et vous faisait oublier le reste à cause du plaisir léger qu'il vous donnait, malgré soi, et qu'on cherchait à retenir après en soi, d'instinct, la jeunesse. Son regard allègre animait tout alentour, dans l'ombre d'une joie jeunette, sa voix cassée quand elle vociférait, reprenait guilleraite les mots quand elle voulait bien parler comme tout le monde. Et vous les faisiez alors sautiller, phrases et sentences, caracoler et tout, erbondir vivante, tout drôlement, comme les gens pouvaient le faire avec leur voix et les choses autour d'eux. Autant encore ou ne pas savoir se débrouiller, raconter et chanter tour à tour, bien habilement, passait pour niais, honteux et maladif. Là, je l'avais recouverte comme un vieil arbre frémissant de rameaux allègres. Elle était gaie, la vieille enrouille, mais contente, crasseuse, mais gaie. Ce dénuement où elle séjournait depuis plus de vingt ans n'avait point marqué son âme. C'est contre le dor, au contraire, qu'elle était contractée, comme si le froid, tout l'horrible et la mort ne devaient lui venir que de là. Pas du dedans. Du dedans, elle ne paraissait rien redoutée. Elle semblait absolument certaine de sa tête comme d'une chose indéniable et bien entendu, une fois pour toutes. Et moi, qui courais tant après la mienne et tout autour du monde encore. Folle, qu'on disait d'elle, la vieille. Si vite dit, c'est un folle. Elle n'était pas sortie de se réduire plus de trois fois en douze années, voilà tout. Elle avait peut-être ses raisons. Elle ne voulait rien perdre. Elle n'allait pas nous les dire à nous qu'on est plus inspiré par la vie. Sa fille revenait à son projet d'internement. Croyez-vous pas, docteur, qu'elle est folle ? Il n'y a plus moyen de la faire sortir. Ça lui ferait du bien pour tant de temps en temps. Mais si, grand-mère, que ça vous ferait du bien. Dites pas non. Ça vous ferait du bien. Je vous assure. La vieille rechette la tête fermée en tétés sauvages alors qu'on l'invitait comme ça. Elle ne veut pas qu'on s'occupe d'elle. Elle aime mieux faire dans les coins. Il fait froid chez elle et il n'y a pas de feu. C'est pas possible voyant qu'elle reste comme ça. N'est-ce pas, docteur, que c'est pas possible ? Je faisais celui qui ne comprenait pas. En rouille, lui, il était demeuré près du poil. Il préférait ne pas savoir précisément ce qui se manigançait entre sa femme et sa mère et moi. Alors, la vieille sormie en colère. Rendez-moi donc tout ce que je possède et puis je m'en irai d'ici. J'ai de quoi vivre, moi. Et que vous n'en entendiez plus parler de moi. Une bonne fois pour toutes. De quoi vivre ? Mais, grand-mère, vous n'allez pas vivre avec vos trois mille francs par an. Voyons. La vie a augmenté depuis la dernière fois que vous êtes sortis. N'est-ce pas docteur qui voudrait bien mieux qu'elle aille chez les sœurs, comme on lui dit ? Qu'elles s'en occupent bien, les sœurs. Elles sont gentilles, les sœurs. Mais cette perspective des sœurs lui faisait horreur. Chez les sœurs, chez les sœurs, quelle sœur bifat tout de suite. J'ai jamais été, moi, chez les sœurs. Pourquoi que j'irais pas chez le curé pendant que vous y êtes ? Hein ? Si j'en ai point assez d'argent, comme vous dites, « J'irais encore travailler. » Travailler, grand-mère, mais où ça ? Oh docteur, écoutez cette idée. Travailler à son âge, à 80 ans bientôt, c'est de la folie, ça docteur. Qu'est-ce qu'il voudrait d'elle ? Mais grand-mère, vous êtes folle. Folle ? Personne, nulle part. Mais vous y êtes bien, vous, quelque part, sale caca. Écoutez-la, docteur, maintenant, qui délire et qui m'insulte. Comment voulez-vous que nous la gardions ici ? La vieille fille fasse alors de mon côté à moi son nouveau danger. Qu'est-ce qu'il en sait, celui-là, si je suis folle ? Il est-il dans ma tête ? Il y est-il dans la vôtre ? Faut qu'il y soille pour savoir. Foutez-donc le camp, tous les deux. Allez-vous-en de chez moi à me tracasser. Vous êtes plus méchant que l'hiver de six mois. Allez-donc voir mon fils plutôt au lieu de rester ici à jaboter dans de la ciguë. Il a besoin du médecin bien plus que moi, mon fils. Celui-là qui n'a plus de dents déjà et qui les avait si belles quand je m'en occupais. Allez, allez, que je vous dis, foutez-moi le camp tous les deux. Et elle a claqué la porte contre nous. Elle nous épiait encore par derrière sa lampe à nous éloigner par la cour. quand nous l'eûmes traversée, que nous fûmes assez loin. Elle s'est remise à rigoler. Elle s'était bien défendue. Ça a débuté comme ça. Moi, je n'avais jamais rien à dire. Rien. C'est Arthur Ganat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi, un camarade. On se rencontre donc la Sclichy. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors qui me dit, rentrons. Je rentre avec lui. Voilà. Alors, on remarque qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de voiture, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens qui m'avait dit à ce propos. Les gens de Perillon ont toujours l'air d'être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crème et des bocs. Bien fiers, alors, d'avoir fait sonner ces vérités utiles, on est restés là, assis, ravis, à regarder les dames du café. Justement, la guerre approchait de nous deux sans qu'on s'en soit rendu compte et je n'avais plus la tête très solide. Et puis, j'étais ému aussi parce que le garçon m'avait un peu traité de sordide à cause du pourboire. Enfin, nous nous réconciliâmes avec Arthur pour finir, tout à fait. On était du même avis sur presque tout. C'est vrai, t'as raison en somme que j'ai convenu qu'on s'y dit mais enfin, on est tous assis sur une grande galère, on rame tout ça tour de bras, tu ne peux pas venir me dire le contraire. Et qu'est-ce qu'on en a ? Rien ! Des coups de triques seulement, des misères, des bobards et puis des vacheries encore. On travaille, qu'ils disent. C'est ça encore qui est plus infèque que tout le reste de leur travail. On est en bas dans l'école à souffler de la gueule, puis en sointant des rouspignoles et puis voilà, en haut sur le pont au frais, il y a les maîtres qui ne s'en font pas avec des belles femmes roses et gonflées de partout sur les genoux. On nous fait monter sur le pont, alors ils mettent leur chapeau haute forme et puis ils nous en mettent un bon coup de la gueule comme ça. Bande de charognes, c'est la guerre qu'ils font. On va les aborder, ces aligots qui sont sur la patrie numéro 2 et on va leur faire sauter la caisse. Allez, allez, il y a tout ce qu'il faut à bord, tous en cœur. Gollywood à bord un bon coup et que ça tremble. Vive la patrie numéro 1 ! Quand vous entendez de loin, celui qui gueulera le plus fort, il aura la médaille et la dragée du bon Jésus. Nom de Dieu ! Et puis ceux qui ne voudront pas crever sur mer, ils pourront toujours aller crever sur terre et c'est bien fait plus vite encore qu'ici. C'est tout à fait comme ça que m'approuvait Arthur, décidément devenu facile à convaincre. Mais je ne vois pas que juste devant le café où nous étions à table un régiment se met à passer et avec le colonel par devant sur son cheval et même qu'il avait l'air bien gentil et richement gaillard le colonel. Moi, je ne fis qu'un bond d'enthousiasme. Je vais voir si c'est ainsi que je crie à Arthur et bien voici parti m'engager et au pas de course encore. C'est rien con Ferdinand qui me crie lui Arthur au retour vexé sans aucun doute par l'effet de mon héroïsme sur tout le monde qui nous regardait. Eh, ça m'a un peu froissé qu'ils prennent la chose ainsi mais ça ne m'a pas arrêté. J'étais au pas. J'y suis, j'y reste quand je m'a dit. On verra bien et il n'avait que j'ai même encore eu le temps de lui crier avant qu'on tourne la rue avec le régiment derrière le colonel et sa musique. Ça s'est fait exactement ainsi. Alors, on a marché longtemps. Il n'y en avait plus qu'il y en avait encore des rues et puis dedans des civils et leurs femmes qui nous poussaient des encouragements et qui dansaient des fleurs, des terrasses devant les gares, des pleines églises. Ah ! Il y en avait des patriotes et puis il s'est mis à y en avoir moins des patriotes. La pluie est tombée et puis encore de moins en moins et puis plus du tout d'encouragement, plus un seul sur la route. Nous n'étions donc plus rien qu'entre nous, les uns derrière les autres. La musique s'est arrêtée. En résumé, je me suis dit alors quand j'ai vu comment ça tournait, c'est plus drôle. Mais c'est tout à recommencer. J'allais m'en aller. Mais trop tard. Ils avaient refermé la porte en douce derrière nous les civils. On était fouets comme des rats. Une fois qu'on y est, on y est bien. Ils nous firent monter à cheval et puis au bout de deux mois qu'on était là-dessus, remis à pied. Peut-être à cause que ça coûtait trop cher. Enfin, un matin, le colonel cherchait sa monture. Son ordonnance était partie avec. On ne savait où, dans un petit endroit sans doute, où les balles passaient moins facilement qu'au milieu de la route. Car c'est là précisément qu'on avait fini par se mettre, le colonel et moi, au beau milieu de la route, moi tenant son registre où il inscrivait des ordres. Tout au loin, sur la chaussée, aussi loin qu'on pouvait voir, il y avait deux points noirs, au milieu, comme nous. Mais c'était deux Allemands, bien occupés à tirer depuis un bon quart d'heure. Lui, notre colonel, savait peut-être pourquoi ces deux gens-là tiraient. Les Allemands aussi, peut-être, qui savaient. Mais moi, vraiment, je ne savais pas. La guerre, en somme, c'était tout ce qu'on ne comprenait pas. Ça ne pouvait pas continuer. Il s'était donc passé dans ces gens-là quelque chose d'extraordinaire que je ne ressentais, moi, pas du tout. J'avais comme envie, malgré tout, d'essayer de comprendre leur brutalité. Mais plus encore, j'avais envie de m'en aller. Ah, énormément, absolument. Tellement tout cela m'apparaissait soudain comme l'effet d'une formidable erreur. Dans une histoire pareille, il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à foutre le camp que je me disais, après tout. Au-dessus de nos têtes, à deux millimètres, à un millimètre peut-être, des tempes, venaient vibrer l'un derrière l'autre ces longs fils d'acier tentants que tracent les balles qui veulent vous tuer dans l'air chaud d'été. Jamais je ne m'étais senti aussi inutile parmi toutes ces balles et les lumières de ce soleil. Une immense, universelle moquerie. Je n'avais que vingt ans d'âge à ce moment-là. Le vent s'était levé brutal de chaque côté des talus. Les peupliers mêlaient leur rafale de feuilles aux petits bruits secs qui venaient de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse. Mais tout en nous entourant de mille morts on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. Ce colonel c'était donc un monstre. À présent j'en étais assuré. Mais pire qu'un recru. Il n'imaginait pas son trépas. Je consciais en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée. Des braves et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien ? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout. Dès lors, ma fausse devint panique. Avec des êtres semblables cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il ? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. On est pu saut de l'horreur comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter moi de cette horreur en quittant la place Clichy qui aurait pu prévoir avant d'entrer vraiment dans la guerre tout ce que contenait la sale âme héroïque et fainéante des hommes ? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Le colonel ne bronchait toujours pas. Je le regardais recevoir sur le talus des petites lettres du général qu'il déchirait ensuite menues, les ayant lues sans hâte entre les balles. dans aucune d'elles il n'y avait donc l'ordre d'arrêter nette cette abomination. On ne lui disait donc pas d'en haut qu'il y avait méprise, abominable erreur, mal donne, qu'on s'était trompé, que c'était des manœuvres pour rire qu'on avait voulu faire et pas des assassinats. Mais non, continuez, connelette, vous êtes dans la bonne voie. Voilà sans doute ce que lui écrivait le général des entrailles de la division notre chef à tous dont il recevait une enveloppe chaque cinq minutes par un agent de liaison que la peur rendait chaque fois un peu plus vert et foireux. J'en aurais fait mon frère peureux de ce garçon-là, mais il n'en avait pas le temps de fraterniser non plus. Donc pas d'erreur. Ce qu'on faisait à se tirer dessus comme ça sans même se voir n'était pas défendu. Cela faisait partie des choses qu'on peut faire sans mériter une bonne engueulade. C'était même reconnu, encouragé, sans doute par les gens sérieux comme le tirage aux sœurs, les fiançailles, la chasse à court. Rien à dire, je venais de découvrir d'un coup la guerre toute entière. J'étais dépucelé. Il faut être à peu près seul devant elle comme je l'étais à ce moment-là pour bien la voir, la vache, en face et de profil. On venait d'allumer la guerre entre nous et ceux d'en face et à présent ça brûlait comme le courant entre les deux charbons dans la lampe à arc et il n'était pas près de s'éteindre le charbon. On y passerait tous, le colonel comme les autres, tout mariole qu'il semblait être et sa carne ne ferait pas plus de rôti que la mienne quand le courant dans la face lui passerait entre les deux épaules. Combien de temps faudrait-il qu'il dure leur délire pour qu'ils s'arrêtent et puiser enfin ces monstres ? Combien de temps un accès comme celui-ci peut-il bien durer ? Des mois ? Des années ? Combien ? Peut-être jusqu'à la mort de tout le monde ? De tous les fous ? Jusqu'au dernier ? Et puisque les événements prenaient ce tour désespéré, je me décidais à risquer le tout pour le tout, à tenter la dernière démarche la suprême, essayer, moi, tout seul, d'arrêter la guerre. Au moins, dans ce coin-là où j'étais. Le colonel déambulait à deux pas. J'allais lui parler. Jamais je ne l'avais fait. C'était le moment d'oser. Là où nous en étions, il n'y avait presque plus rien à perdre. Qu'est-ce que vous voulez ? me demanderaient-ils. Très surpris, bien sûr, par mon audacieuse interruption. Je lui expliquerai alors les choses telles que je les concevais. On verrait ce qu'il en pensait, lui. Le tout sait qu'on s'explique dans la vie. À deux, on y arrive mieux que tout seul. J'allais faire cette démarche décisive quand, à l'instant même, arriva vers nous au pas de gymnastique, fourbu, un cavalier à pied, comme on disait alors, avec son casque renversé à la main, comme Bélisère, et puis tremblant et bien souillé debout, le visage plus verdâtre encore que celui de l'autre agent de liaison. Il bredouillait, semblait éprouvé comme un mal inouï, ce cavalier, à sortir d'un tombeau et qu'il en avait tout mal au cœur. Il n'aimait donc pas les balles, ce fantôme, lui non plus. Les prévoyait-il comme moi ? Qu'est-ce que c'est ? L'arrêta d'être le colonel, brutal, dérangé, en jetant dessus ce revenant une espèce de regard en acier. De le voir ainsi cet ignoble cavalier dans une tenue aussi peu réglementaire et tout foirant d'émotion, mais ça le courrouçait fort, notre colonel. Il n'aimait pas cela du tout, la peur, c'était évident. Sous ce regard d'opprobre, le messager vacillant se remit au garde-à-vous, les petits doigts sur la couture du pantalon, comme il se voit dans ses câlins. Il oscillait ainsi raidit sur le talus la transpiration du coulant le long de la jugulaire. Ses mâchoires tremblaient si fort qu'il en poussait des petits cris avortés, tel un petit chien qui rêve. On ne pouvait démêler s'il voulait nous parler ou bien s'il pleurait. Nos Allemands, accroupis au fin bout de la route, venaient justement de changer d'instrument. C'est à la mitrailleuse qu'ils poursuivaient à présent leurs sottises. Ils en craquaient comme de gros paquets d'allumettes et tout autour de nous venaient voler des essaims de balles rageuses, pointilleuses comme des guêpes. L'homme arriva tout de même à sortir de sa bouche quelque chose d'articulé. Le maréchal délégé Barousse vient d'être tué, mon colonel, ce qu'il dit. Tout d'entraie. Et alors ? Il était tué en allant chercher le fourgon à pain sur la route des étrapes, mon colonel. Et alors ? Il a été éclaté par un obus. Et alors, mon dieu ? Et voilà, mon colonel. C'est tout ? Oui, c'est tout, mon colonel. Et le pain ? demanda le colonel. Ce fut la fin de ce dialogue parce que je me souviens bien qu'il a eu le temps de dire tout juste et le pain. Et puis ce fut tout. Après ça, rien que du feu et puis du bruit avec. Mais alors, un de ces bruits, comme on ne croirait jamais qu'il en existe, on en a eu tellement plein des yeux, les oreilles, le nez, la bouche, tout de suite du bruit que je croyais bien que c'était fini. Que j'étais devenu du bruit et du feu moi-même. Et puis non, le feu est parti. Le bruit est resté longtemps dans ma tête et puis les bras et les jambes qui tremblaient comme si quelqu'un voulait secouer de par derrière. Ils avaient l'air de me quitter et puis ils me sont restés quand même mes membres. Dans la fumée qui piquait les yeux encore pendant longtemps, l'odeur pointue de la poudre et du soufre nous restait comme pour tuer les punaises et les puces de la terre entière. Tout de suite après ça, j'ai pensé au maréchal des logis Barousse qui venait d'éclater comme l'autre nous l'avait appris. Ah ben, c'était une bonne nouvelle. Tant mieux que je pensais tout de suite ainsi. C'est une bien grande charogne en moins dans le régiment. Il avait voulu me faire passer au conseil pour une boîte de conserve. J'en connais sa guerre que je me dis. De ce côté-là, il faut en convenir de temps en temps, elle avait l'air de servir à quelque chose la guerre. J'en connaissais bien encore trois ou quatre dans le régiment de sacrées ordures que j'aurais bien aidé volontiers à trouver un ovu comme Barousse. Quant au colonel, lui, je ne lui voulais pas de mal. lui pourtant aussi, il était mort. Je ne le vis plus tout d'abord. C'est qu'il avait été déporté sur le talus, allongé sur le flanc par l'explosion et projeté jusque dans les bras du cavalier à pied. Le messager finit lui aussi. Ils s'embrassaient tous les deux pour le moment et pour toujours. Mais le cavalier n'avait plus sa tête, rien qu'une ouverture au-dessus du cou, avec du sang dedans qui mijotait en glou-glou comme de la confiture dans la marmite. Le colonel avait son ventre ouvert. Il en faisait une sale grimace. Ça avait dû lui faire du mal, ce coup-là, au moment où c'était arrivé. Tant pis pour lui. S'il était parti dès les premières balles, ça ne lui serait pas arrivé. Toutes ces viandes saignaient énormément ensemble. Des obus éclataient encore à la droite et à la gauche de la Seine. J'ai quitté ces lieux sans insister, joliment heureux d'avoir un aussi beau prétexte pour foutre le camp. J'en chantonnais même un brin en titubant comme quand on a fini une bonne partie du canotage et qu'on a les jambes un peu drôles. Un seul obus. C'est vite arrangé des affaires tout de même. Avec un seul obus que je me disais. Ah, dis donc. Ah, que je me répétais tout le temps. Ah, dis donc. Il n'y avait plus personne au bout de la route. Les Allemands étaient partis. Cependant, j'avais appris très vite ce coup-là à ne plus marcher désormais que dans le profil des arbres. J'avais hâte d'arriver au campement pour savoir s'il y en avait d'autres au régiment qui avaient été tués en reconnaissance. Il doit y avoir des bons trucs aussi que je me disais encore pour se faire faire prisonnier. Ça et là, les morceaux de fumée A quand s'accrochaient aux mottes. Ils sont peut-être tous morts à l'heure actuelle que je me demandais. Puisqu'ils ne veulent rien comprendre à rien, c'est ça qui serait avantageux et pratique qu'ils soient tous tués très vite. Comme ça, on en finirait tout de suite. On rentrera chez soi, on repasserait peut-être place des chiens en triomphe. Un ou deux seulement qui survivraient. Dans mon désir, des gars gentils et bien balancés derrière le général, tous les autres seraient morts comme le colon, comme barousse, comme valaille, une autre vache. On nous couvrirait de décorations, de fleurs, on passerait sous l'arc de triomphe, on entrerait au restaurant, on vous servirait sans payer, on ne payerait plus rien, jamais plus de la vie. On est les héros, qu'on dirait au moment de la note. Et ça suffirait. Ça voudrait la peine de vivre. Je m'aperçus en fuyant que je saillais du bramé un peu seulement, pas une blessure suffisante du tout, une écorchure, c'était à recommencer. Quand on n'a pas d'imagination, mourir, c'est peu de choses, quand on en a, mourir, c'est trop. Voilà mon avis. Jamais je n'avais compris tant de choses à la fois. Le colonel n'avait jamais eu d'imagination, lui. Tout son malheur à cet homme était venu de là, le nôtre surtout. Étais-je donc le seul à avoir l'imagination de la mort dans ce régiment ? Je préférais la mienne de mort tardive, dans vingt ans, trente ans, peut-être davantage, à celle qu'on me voulait tout de suite, à bouffer de la boue des flandres à pleine bouche, plus que la bouche même, fendue jusqu'aux oreilles par un éclat. On a bien le droit d'avoir une opinion sur sa propre mort. Et alors, où allez ? Droit devant moi, le doigt à l'ennemi. Si les gendarmes ainsi m'avaient pas assez en vadrouille, je crois bien que mon compte eût été bon. On m'aurait jugé le soir même, très vite, à la bonne franquette, dans une classe d'école licenciée. Il y en avait beaucoup d'évites des classes. Partout, nous passions. On aurait joué avec moi la justice comme on joue quand le maître est parti, dégradé sur l'estrade, assis, moi, debout, menottes aux mains devant les petits pupitres. Au matin, on m'aurait fusillé douze balles plus une. Hé, alors ? Après des heures et des heures de marche furtive et prudente, j'aperçus enfin nos soldats devant un hameau de ferme. C'était en avant-poste à nous, celui d'un escadron qui était logé par là. Pas un tué chez eux, comme on m'annonçait. Tous vivants. Et moi qui possédais la grande nouvelle, le colonel des morts que je leur criais dès que je fus assez près du poste. C'est pour les colonels qui manquent, comme répondit le brigadier Pistil, du tac-au-tac qui était justement de garde lui aussi et même de corvée. Et en attendant qu'on le remplace, le colonel, va donc, hé, carotte, toujours à la distribution de bidosh avec ampouille et cordoncuffe. Et puis, prenez deux sacs chacun. C'est derrière l'église que ça se passe, qu'on voit là-bas. Et puis, vous faites pas refiler encore rien que les os, comme hier. Et puis, tâchez de vous démerder pour être de retour à l'espoir d'avant la nuit, ça le part. On a repris la route tous les trois, donc. Je leur raconterai plus rien à l'avenir que je me disais vexé. Je voyais bien que c'était pas la peine de leur rien raconter à ces gens-là, qu'un drame comme j'en avais vu un, s'était perdu tout simplement pour des dégueulasses pareilles, qu'il était trop tard pour que ça intéresse encore. Et dire que, huit jours plus tôt, on en aurait mis sûrement quatre colonnes dans les journaux et ma photographie pour la mort d'un colonel comme c'était arrivé. Ben, des abrutis. C'était donc dans une prairie d'août qu'on distribuait toute la viande pour le régime, ombré de cerisiers brûlés déjà par la fin de l'été, sur des sacs et des toiles de tente largement étendues et sur l'herbe même. Il y en avait pour des kilos et des kilos de tripes étalées, de gras en flocons jaunes et pâles, des moutons éventrés avec leurs organes en pagailles, sointantes en ruisselets ingénieux dans la verdure d'alentour, un bœuf entier sectionné en deux, pendu à l'arbre et sur lequel s'escrimaient encore en jurant les quatre bouchées du régiment pour lui tirer des morceaux d'abattis. On s'engueulait ferme entre escouades à propos de graisse et de rognons surtout, au milieu des mouches comme on n'en voit que dans ces moments-là, importantes et musicales comme des petits oiseaux. Et puis du sang encore et partout à travers d'herbes en flaques molles et confluentes qui cherchaient la bonne pente ont tué le dernier cochon quelque part plus loin. Déjà quatre hommes et un boucher se disputaient certaines tripes à venir. C'est toi, évangu, qui l'aïtouffé hier, le loyau. J'ai eu le temps encore de jeter deux ou trois regards sur ce différent alimentaire tout en m'appuyant contre un arbre et j'ai dû céder à une immense envie de vomir. Ah ! Et pas qu'un peu jusqu'à l'évanouissement. On m'a bien ramené jusqu'au cantonnement sur une civière mais non sans profiter de l'occasion pour me barboter mes deux sacs en toile cachou. Je me suis réveillé dans une autre engueulade du brigadier. La guerre ne passait pas. Mort à crédit Comme il y avait juste dix ans qui faisaient partie de la coccinelle, mon père, il a eu des vacances. Quinze jours et payés. Qu'on s'en aille comme ça tous les trois, c'était pas très raisonnable. C'était des sommes folles mais il faisait un été terrible et dans le passage on en crevait. Moi surtout qui étais le plus livide, qui souffrait de croissance. Je tenais plus en l'air d'anémie. On a été voir le médecin, il m'a trouvé inquiétant. C'est pas quinze jours, c'est trois mois qu'il lui faudrait au grand air. Voilà comment il a parlé. Votre passage qu'il a dit en plus c'est une véritable cloche infecte. On n'y ferait pas venir des radis. C'est une piscottière sans issue. Allez-vous-en. Il était si catégorique que ma mère est rentrée en larmes. Il a fallu qu'on trouve un joint. On ne voulait pas taper trop fort dans les trois mille francs d'héritage. Ils ont donc alors résolu de tenter encore les marchés. Mers, Onival et surtout Dieppe. Il a fallu que je promette de me tenir tout à fait peinard. De plus bombarder les cadrans. De plus obéir aux voyous. De plus quitter ma mère d'un pouce. J'ai juré tout ce qu'on a voulu d'être sage et même reconnaissant. Qu'en revenant je ferais bien des efforts pour passer mon certificat. Ainsi rassurés sur mon compte ils ont dit qu'on pouvait partir. On a fermé le magasin. On irait d'abord à Dieppe avec ma mère se rendre compte un mois d'avance. Madame D'Yvonne viendrait regarder de temps à autre s'il ne se passait rien d'insolite pendant notre absence. Papa il nous rejoindrait plus tard. Il ferait la route en bicyclette. Il passerait deux semaines avec nous. Aussitôt là-bas nous deux on se débrouillait très vite. On n'a vraiment pas eu trop de mal. On logeait à Dieppe au-dessus d'un café au mésange. Deux matelas par terre chez une employée des postes. Le seul ennui c'était les vieilles ils ne sentaient pas bon. quand il s'est agi déballé sur la grande place les marchandises ma mère a pris peur tout d'un coup. Nous avions pris un choix complet de fanfreluches de broderies et colifichées extrêmement volages. C'était bien risqué d'établir tout ça en plein air dans une ville qu'on ne connaissait pas. Réflexion faite on a préféré relancer nous-mêmes les clientes. c'était bien du mal certainement mais on risquait moins d'être fauchés. D'un bout à l'autre de l'esplanade devant la mer on s'est tapé le porte-à-porte c'était un boulot. Il pesait lourd notre barda on attendait devant les villas sur le banc d'en face il y avait des moments opportuns c'est quand ils avaient bien bouffé fallait entendre leur piano les voici qui passent au salaud. Ma mère alors bondissait sautillait vers la sonnette elle était reçue mal ou bien elle arrivait à vendre quand même de l'air j'en ai pris beaucoup et de tellement fort en abondance que j'en étais sous la nuit même ça me réveillait je voyais plus que des bites des culs des bateaux des voiles le linge sur les cordes à flotter ça me foutait des crampées terribles ça gonfle ça provoque tous les pantalons des voisines la mère on s'en méfiait d'abord on passait autant que possible par les petites rues abritées la tempête ça donne du délire j'arrêtais plus de me l'agiter dans la chambre à côté de la nôtre il y avait le fils d'un représentant on faisait tous nos devoirs ensemble il venait là lui tous les ans alors il connaissait bien tous les gens de tous les navires il m'a appris tous les détails et leurs gréments et leurs misènes les trois mâts barques les carrés les trois mâts goélettes je m'intéressais avec passion pendant que maman faisait les villas on la connaissait sur la plage autant que le marchand de coco à force de l'avoir bourlinguée avec son paquetage dedans il y avait ses broderies des patrons des ouvrages de dames et même des fers à repasser elle aurait vendu des rognons des pots de lapin des cropinettes pour qu'on étale les deux mois en faisant nos démarches on se méfiait aussi du port de passer trop près à cause des bornes et des cordages où l'on trébuche très facilement il n'y a pas plus de traître comme endroit si on carambole dans la vase on est rapé on reste au fond les crabes vous bouffent on ne vous retrouve plus les falaises aussi c'est dangereux chaque année des familles entières sont écrabouillées sous les roches une imprudence un faux pas une réflexion malheureuse la montagne se renverse sur vous on se risquait le moins possible on sortait pas beaucoup des rues le soir tout de suite après la soupe nous repiquions encore aux sonnettes on s'en retapait une grande tournée par un bout et puis par l'autre toute l'avenue du casino j'attendais moi devant les villas sur un banc dehors j'entendais ma mère dedans qui s'égosillait elle se donnait un tabac terrible je connaissais tous les arguments je connaissais tous les chiens perdus ils arrivent ils reniflent ils détalent je connaissais tous les colporteurs c'est l'heure où ils rentrent avec leur carriole ils tirent ils poussent ils s'exténuent personne ne les regarde alors ils ne se gênent plus pour râler et ils en reniflent dans les brancards encore un coup jusqu'à l'autre coin le phare écarquille la nuit l'éclair passe sur le bonhomme le rouleau de la grève inspire les cailloux s'écrase roule encore fracasse revient crève premier 22 21 22 23 23 23 24 4